La tragédie ukrainienne révèle la dégénérescence de nos élites. Un an de guerre en Ukraine révèle à tous ceux qui observent le conflit et réfléchissent deux réalités. La première est géostratégique, c'est la suite du conflit engagé par les Etats-Unis dès 2004 pour arracher l'Ukraine à la sphère d'influence de la Russie. Tout est sur la table depuis des années, comme par exemple les déclarations de la responsable américaine des affaires ukrainiennes, la sous secrétaire d'Etat, Madame Victoria Noland, à l'époque. La deuxième est anthropologique sur nous-mêmes. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance, sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de ce que nous dit de notre état anthropologique, la comparaison des valeurs qui sous-tendent les sacrifices des combattants engagés dans la guerre en Ukraine, avec les idées et les comportements des élites françaises. Cours rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible, c'est 19 pages d'analyse de la situation et de solutions. Je le mets à votre disposition gratuitement, le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Les chiffres qui viennent ne doivent pas être mentionnés sans perdre de vue un instant l'immense tragédie qu'il signifie, et donc il convient de ne pas les prendre avec légèreté. En un an de combat, les pertes cumulées des armées combattantes en Ukraine seraient au-delà des 500 000 morts et blessés. C'est le minimum si on en croit les estimations des responsables de l'OTAN, les aveux volontaires ou non faits par la présidente de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne Madame Ursula von der Leyen sur les pertes de l'armée ukrainienne, laquelle a né à sa neuvième vague de mobilisation, ce qui en dit long sur le manque d'hommes qui frappe désormais l'Ukraine. Il y a aussi la mobilisation récente de 350 000 hommes supplémentaires en Russie et on parle, à l'heure actuelle je n'ai pas connaissance que ce soit démenti, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, d'une mobilisation de 500 000 hommes supplémentaires. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que les pertes sont égales aux quantités de nouveaux mobilisés, puisque un des buts de la mobilisation est d'obtenir une supériorité numérique sur le terrain, mais il est très probable que s'il n'y avait pas de pertes significatives, la mobilisation serait moins importante. Autre indice, la casse massive de matériel, notamment côté ukrainien, qu'atteste le rééquipement permanent de l'armée ukrainienne par les États-Unis. N'oublions pas qu'il y a un an, cette armée, dont le chef Volodymyr Zelensky nous supplie de lui fournir des chars, avait 1900 chars et le reste à l'avenant, que ce soit pour l'artillerie et même l'aviation. Pour rappel, l'armée française, c'est 200 chars. Donc, destruction massive de matériel, ce qui veut dire combat de haute intensité, donc pertes humaines élevées. Voilà qui en dit long sur les hommes qui vivent en Ukraine et en Russie. Sur les femmes aussi, qui supportent stoïquement l'angoisse sur le sort de leur mari et de leur fils. En Union européenne, particulièrement en France, nous menons aussi nos combats par les paroles. Certes, les éclats de voix tuent moins que les éclats d'obus, mais ce sont des combats essentiels. Voici le dernier exemple en date. Sur le front anthropologique, par la voix de sa députée Sandrine Rousseau, c'est le combat pour le droit à la paresse. Oui, oui, la paresse. Cet abandon de la volonté. Nous savons tous ce que c'est depuis nos premiers pas. Nous savons, d'abord instinctivement, et parce que nous en avons fait les cruelles expériences, qu'elle est le pire ennemi de chacun de nous. Voilà qu'en France, une députée, c'est-à-dire une partie de l'élite, essaie de la légitimer. Le corollaire du droit à la paresse, c'est le droit de se faire entretenir par les autres, celles et ceux qui ne revendiquent pas ce droit. C'est la légitimation des parasites. Les parasites ont toujours été profondément et unanimement méprisés par les populations parce qu'ils sont les déserteurs dans le grand combat quotidien des sociétés humaines pour rester debout et vivre dignement. La promotion de l'idée du droit à la paresse s'inscrit dans la stratégie de déconstruction dont Mme Rousseau est une des apôtres. La méthode est de légitimer des antivaleurs par le seul fait de les introduire dans le débat public et donc implicitement de les mettre au même niveau que des valeurs ancestrales qui sont le fondement de l'humanité entière. A partir de là, ce sont des valeurs fondamentales qui sont progressivement rabaissées au même niveau que les élucubrations des antivaleurs, comme le droit à la paresse. La base, Mme Rousseau n'est pas philosophe. Les concepts anthropologiques sont plutôt du domaine de la philosophie. Dans une interview sur une chaîne de télé officielle, un philosophe, avait théorisé, il y a quelques années, le droit à l'absence de mérite, c'est-à-dire que les personnes non méritantes n'en soient pas pénalisées, donc qu'elles soient assistées par les méritants. Défense des non méritants, puis droit à la paresse, après il y a la glorification de la médiocrité. Étape d'une descente aux enfers de l'anthropologie occidentale dans laquelle la France ouvre le chemin. Au passage, c'est la déconstruction de la République que nous a léguée la Révolution française et napoléonienne, c'est-à-dire l'égalité des citoyens par le mérite. En décembre 1793, le génie et l'engagement personnel de Bonaparte, donc aux antipodes, droit à la paresse et à la médiocrité, avait été le catalyseur de la reprise de Toulon par l'armée de la République. Présent sur place, Robespierre le Jeune, c'est-à-dire le frère du dictateur, qui à l'époque était quelque chose comme commissaire aux armées, donc avait la mission de rendre compte à la Convention, c'est donc au gouvernement de l'époque, comment les choses se passaient sur les théâtres de guerre. Donc le jeune Robespierre écrivait à la Convention le récit de la victoire, ouvrez les guillemets, grâce au mérite transcendant du capitaine Bonaparte. Avec le droit à la paresse de Mme Rousseau, on est loin de cette transcendance à laquelle aspire plus ou moins consciemment l'espèce humaine. Vous imaginez que les soldats ukrainiens ou russes soient animés par le droit à la paresse en ce moment ? Ce qui frappe nos élites est au-delà de la décadence, c'est la dégénérescence anthropologique. A ce stade, c'est le matériau humain qui se désintègre, c'est sans remède. Il ne reste qu'à remplacer les hommes déconstruits et désintégrés, cher à Mme Rousseau, par des hommes tout courts. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que nos élites politiques, médias, intellectuels sont engagées dans un processus de dégénérescence, et si c'est, comme je le pense, la cause profonde des dysfonctionnements de notre pays. N'oubliez pas de liker, partager pour être notifié de la prochaine vidéo. Vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.